Madame, mademoiselle, monsieur, mes chers amis vaisonnés, c'est la période des vœux, c'est le moment où l'on se souhaite le meilleur pour l'année qui vient. Parfois, c'est vrai, on peut trouver cette tradition un peu obsolète, voire surannée. Mais pour ma part, je la crois utile. C'est un moment où je peux m'adresser à vous directement. Cela m'apparaît d'autant plus important cette année, avec cette crise sanitaire qui nous empêche de nous réunir à notre guise. C'est d'ailleurs pour cela que je vous présente mes vœux depuis notre théâtre de Vaison. Avec ces sièges vides, ils expriment mieux que quiconque ce que furent ces derniers mois. Des sièges qu'on espère, qu'on rêve même, de voir occuper le plus vite possible. Je veux exprimer ma sincère et profonde compassion envers tous ceux qui ont perdu un proche à cause de ce virus et qui ont vu leur santé gravement affectée. Après tout ce que nous avons vécu et vivons encore, je vous souhaite l'année 2021 la plus heureuse possible, la plus libre, la plus fraternelle, la plus chaleureuse aussi. Ici, à Vaison, nous avons fait le maximum pour vous soulager pendant cette pandémie. Nous avons fait en sorte que vous ayez très rapidement des masques, pour les petits comme pour les gros. Puis, nous avons accompagné la réalisation de nombreux tests avec les intervenants médicaux locaux, publics comme privés. Et maintenant, avec le centre hospitalier et la médecine de ville, nous faisons en sorte que la vaccination se passe le mieux et le plus rapidement possible, en fonction, bien entendu, du nombre de vaccins qui nous parvient chaque semaine. Fort de ces expériences, je suis convaincu que 2021 devra être, pour nous tous, l'année de la résilience, de l'envie et de la solidarité. Pour faire face aux difficultés, en nous montrant plus soudés et plus motivés que jamais. Pour aller vers le meilleur tous ensemble, en un mot, pour tourner la page. À la mairie de Vaison depuis 2014, à la présidence du syndicat de Louvaise et à la première vice-présidence de l'intercommunalité depuis l'été dernier, je veux vous prouver que la politique a encore du sens, que l'action publique peut vraiment changer les choses, qu'il ne faut à aucun prix et sous aucun prétexte abdiquer ni se résigner. Vous l'avez souvent vu, vous l'avez directement vécu. Nous avons réussi beaucoup de choses ensemble, parce que nous sommes réunis au-delà des sensibilités de chacun. Je dirais même au-delà de la vieille politique, avec l'objectif de rendre plus belle, plus sûre, plus attractive la vie de chacun dans notre vie. Désormais, je voudrais que nous prenions date collectivement. 2021 marque l'entrée dans une nouvelle décennie qui s'ouvre à nous. Et dans notre bonne ville de Vaison, nous possédons de nombreux atouts pour voir loin. Dans les dix années à venir, je prends le parrain que nous allons répondre aux défis d'avenir. En matière d'emploi, d'éducation, de solidarité, de qualité de vie, de développement durable, mais aussi de rayonnement et d'attractivité. Ici, avec le concours de tous nos partenaires institutionnels comme privés, beaucoup est possible. Il nous suffit de le vouloir. Je voudrais vous en convaincre. Et vous convaincre de faire confiance à mon équipe, de me faire confiance, pour piloter et entraîner le mouvement général nécessaire. Vaison, notre bassin de vie et notre vallée, possèdent tant d'atouts, naturels, historiques, humains aussi. Notre identité culturelle, nos traditions nourries des couleurs du Sud, notre soleil qui attire, qui aimante même, notre puissance viticole, notre patrimoine millénaire, nos savoir-faire multiples, nos talents, notre géographie exceptionnelle, qui font du tourisme la manne de notre belle région. Tout participe, j'en suis intimement convaincu, vous le savez aussi, à ce que les années qui viennent nous sourient et nous apportent cette énergie qui arrive à bousculer le destin. Tout dépend de nous, de notre volonté, de notre courage, oui, de notre courage. Alors, ce que je vous souhaite, c'est tout simplement d'être comme on l'est dans notre midi, fort de caractère, fier de notre identité, sûr de nos forces. Bref, être comme nous l'avons toujours été. A ma ville que j'aime passionnément, à cette vallée de Louvaise et à ce Haut-Vaucluse que je chéris, à vous tous que je veux représenter et défendre sans compter, je souhaite la plus belle des années.